Salut les filles ! Salut les filles ! Donc, me voile encore dans un nouveau cadre. Bon, c'est pas le meilleur celui-ci, je vous l'accorde. Je vous explique juste en deux mots. Mots, mots. Voilà, c'est bon. Je plaisante, bien sûr. En fait, nous venons d'acquérir avec mon cher et tendre une maison. Et cette maison est en travaux. Il y a du taf. D'ailleurs, j'hésitais à continuer mes vidéos pour cette raison. Parce qu'il va y avoir pas mal de bruit divers et variés. Et puis, le cadre n'est pas des plus gais pour le moment. Nous avons donc ce magnifique papier peint à fleurs bleues et décorations marron qui ressemble à rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais je continue quand même mes vidéos. Bref, je ferme cette petite parenthèse. D'ailleurs, tiens, si ça vous intéresse, je pourrais très bien vous faire des petites vidéos déco avant, après. Bon, ça sera un petit peu hors sujet, mais ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Donc, si ça peut vous intéresser, je pourrais vous faire une petite vidéo avant, après. En Valérie Damido avec ma salopette bleue et tout. Non, pas Valérie Damido. Parce que, si, elle fait des trucs bien, mais il y a d'autres trucs que je trouve... Enfin, en même temps, c'est subjectif. On aime ou on aime pas, mais il y a des trucs sympas et il y a des trucs un peu moins. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, moi, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Bon, bref. Je ferme cette parenthèse. Cette fois-ci, je la ferme bien. Hop. Donc, aujourd'hui, rien à voir en plus, je vais vous parler de l'épilation définitive. Parce qu'en fait, je l'ai évoqué un petit peu sur Facebook et j'ai vu que ça en intéressait pas mal. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Alors, en fait, moi, j'ai eu recours à la lumière pulsée parce que j'ai trouvé une offre sur le site Groupon. Oh, c'est trop mignon. En fait, il y a un champ devant moi avec... Enfin, on est à la campagne. Il y a un champ devant moi avec des petits moutons et il y a des petits agneaux qui courent et tout. Je vais vous montrer quand même. Je ne sais pas si vous l'avez voir. Vous voyez, en face... On ne voit rien. Je ne sais pas si je peux zoomer avec ce truc. Enfin, en fait, il y a la petite maman, il y a des petits bébés. Ils sont trop choux, quoi. Ils sont trop choux. Ils sont tout petits. Bref. Il va y avoir beaucoup de parenthèses dans cette... Donc, alors... Donc, l'épilation définitive. J'ai trop envie de les prendre dans mes bras. C'est un truc de fou. C'est trop mignon. Bon. Audrey, ne t'égare pas. On se concentre. L'épilation définitive. Donc, ma lumière pulsée. Enfin, ma lumière à votre aussi. Mais la lumière pulsée. Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu les différents types d'épilation qui existent, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, vous avez l'épilation à la lumière pulsée, l'épilation dite définitive, l'épilation laser et l'épilation électrique. Donc, en fait, l'épilation électrique, c'est la plus ancienne. C'est-à-dire que c'est celle où on a le plus de recul. On ne la connaît pas. Enfin, celle qui est plus répandue, c'est l'épilation laser actuellement. Mais celle où on a le plus de recul, c'est l'épilation électrique. Ce qu'il y a de bien avec l'épilation électrique, je vais essayer de vous faire les avantages et les inconvénients de chaque méthode. L'épilation électrique, en fait, vous avez la possibilité, enfin, tous les types de peaux, tous les types de poils peuvent y avoir recours. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant parce que vous allez voir que pour les deux autres méthodes, ce n'est pas du tout le cas. Donc, par contre, d'après ce que j'ai pu lire, c'est la plus douloureuse. Alors, vu comment je morfle avec l'épilation à la lumière pulsée, je ne veux même pas savoir ce que ça fait l'épilation électrique. Parce que, franchement, moi, je douille, mais grave, quoi. C'est du haut niveau, quoi. Il faut souffrir pour être un berbe, en fait. C'est ça, la conclusion du truc, quoi. Donc, l'épilation électrique, toutes les personnes qui ont les poils clairs, qui ont la peau noire, qui ont un type de peau particulier. C'est vraiment trop mignon, quoi. Ils sont tous les trois, ils s'amusent, ils sont trop choux, quoi. Oh, mais c'est trop mignon. Ils font des petits bons. Oh là là, c'est trop mignon. Bon, pardon. Il faut que je la garde, je vais prendre une petite photo. Donc, l'épilation électrique, c'est la méthode la plus ancienne, celle dont on a plus de recul et qui est à 100% définitive. Donc, par contre, c'est aussi une méthode qui est une des plus coûteuses et une des plus longues parce qu'en fait, c'est poil par poil. Donc, moi, je peux vous dire qu'avec la pilosité de Démis Rousseau, que je me tape, poil par poil, j'en ai pour 20 ans, quoi. Donc, voilà. Enfin, bref. J'ai pris la méthode à la lumière pulsée. À choisir, c'est vrai que j'aurais préféré le laser, mais bon, si j'ai recours à cette méthode, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé une offre alléchante sur le site Groupon, vous savez, City.de. C'est un site vraiment génial où il y a des offres de malades, ce genre de truc, t'as envie de prendre un truc tous les jours, tellement ça, tout te tente, quoi, tout te tente. Donc, bref. Toujours est-il que j'ai eu cette offre qui comprenait donc 5 séances sur les demi-jambes, le maillot, je suis super, vous ne voyez pas ce que je viens de faire, parce que c'est le glamour à son paroxysme, encore une fois, et les essais. Voilà. Donc, 5 séances par zone. Alors, voilà, là, c'était l'offre, mais après, si vous le faites, si vous y allez, vous n'avez pas d'offre particulière, évidemment, ça va être en fonction de votre pilosité, en fonction de... Ça diffère, ça se trouve, moi, 5 séances, ça ne sera pas suffisant, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai un très bon résultat déjà au bout de 3 séances. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie. Donc, vous avez également, je vous en ai parlé, l'épilation laser. Donc, l'épilation laser, elle est quand même beaucoup plus longue que l'épilation à la lumière pulsée. Il faut compter à peu près un an, un an et demi. Sachant que vous ne pouvez absolument pas vous exposer au soleil pendant ces méthodes d'épilation. Donc, ça, c'est valable pour les 3 méthodes. Le soleil, on lui dit adieu pendant la durée du traitement, sous peine d'avoir des taches brunes de malade, des dépigmentations au niveau de la peau. Enfin, c'est vraiment à proscrire totalement. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel quand même à savoir. Donc, voilà. Ça, il faut quand même bien l'intégrer. Là, l'avantage avec la lumière pulsée, c'est la méthode qui est la moins longue. Et là, moi, quand je vais avoir fini, donc normalement, ma dernière séance sera au mois de juin. Après, je pourrais m'exposer. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Elle est également, c'est également la moins coûteuse des 3. Donc, moi, l'offre que j'ai eue, ça m'a coûté, donc pour les 5 séances par zone, ça m'a coûté 300 euros au lieu de 1500 euros. Donc, c'est quand même l'offre du siècle, quoi. Vous en avez plein, hein. N'hésitez pas à regarder dans toutes les grandes villes. N'hésitez pas à regarder sur le site de Groupon. Les offres de ce type, vous en avez en ce moment. Il y en a à Foison, quoi. Mais pas seulement à Foison. Il y en a aussi à Paris, à Montpellier. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur ce site. Je suis gentille. Je fais des pubs pour des sites comme ça. Je suis gentille, comme fille, dans l'ensemble. Non ? Donc, voilà. Donc. J'ai pris des notes parce que chaque fois, j'oublie de vous dire des trucs. Et là, je ne veux pas oublier. Oui, alors. Ce qui me fait bien rire. Il y a un truc qui me fait vraiment rigoler. C'est que quand vous regardez sur Internet, souvent, on vous dit que l'épilation à la lumière pulsée et l'épilation laser sont des méthodes indolores. Alors, franchement. Là, pour le coup. Moi, je suis désolée. Moi, ça me fait très mal au niveau de l'entreuil cuisse. Ça me fait hyper mal. En fait, je sursaute à chaque impulsion. Alors, elle peut vous baisser, évidemment, l'intensité de la lampe. Mais franchement, ça me fait super mal. C'est une horreur. Donc, évidemment, ça aussi, c'est aléatoire. C'est en fonction de votre poil. C'est en fonction de si vous avez un poil épais. Évidemment, vous allez sentir davantage la douleur. Mais voilà. Franchement, moi, j'ai très très mal. Ça me fait très 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 mal. Les crèmes anesthésiants, ça ne sert à rien. Les glaçons, ce n'est pas très recommandé. Donc, voilà. Bref. Il faut souffrir pour anéantir les poils. Donc, en fait, pour les peaux noires, les peaux très mates ou les poils clairs, vous ne pouvez vous tourner que vers une méthode, c'est l'épilation électrique. Donc, ça, déjà, il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir recours, si vous regardez des offres sur le site de Groupon et tout ça, ne prenez pas une offre sans, au préalable, prendre l'avis d'un spécialiste pour savoir si vous pouvez avoir recours à telle ou telle méthode. C'est quand même important. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas... Voilà, on ne se fait pas faire une épilation définitive comme on va acheter sa baguette de peintre. Ça serait bien, tiens, d'ailleurs. Mais donc, oui, il faut quand même bien se renseigner avant. Moi, je savais que j'étais plus... En fait, je suis un peu la bonne cliente pour ça parce que même si au niveau de... Enfin, je n'ai pas la peau blanche. Je suis plutôt à tendance mat. Mais au niveau des aisselles et de l'entre-cuisse, si vous avez un autre mot pour entre-cuisse, pour un truc qui puisse être un peu glamour, un peu... N'hésitez pas à m'en faire part parce que franchement, je ne vais pas dire des mots qui me viennent comme ça. Mais non, je ne peux pas, quoi. Donc, oui, j'ai la peau plutôt claire à ces endroits-là et j'ai le poil très, très noir. Donc, en fait, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour le laser et pour la lumière pulsée parce que le laser et la lumière pulsée vont attaquer la mélanine du poil. Donc, quand vous avez un poil très noir, forcément, en toute logique, ça fonctionne très, très bien. Et l'idéal, c'est d'avoir également la peau claire parce que la lumière, le laser vont détecter le poil et pas la peau. Si vous avez beaucoup de mélanine dans la peau, vous risquez la dépigmentation et les brûlures parce que le laser ou la lumière pulsée ne va pas faire la différence entre le poil et votre peau. Donc, ça, c'est super important. C'est un élément vraiment primordial pour avoir recours à ces méthodes. Concrètement, comment ça se passe ? Pour la lumière pulsée, moi, je vais vous parler en détail de la lumière pulsée vu que je n'ai pas eu recours aux autres méthodes, même si j'ai une amie qui a eu recours au laser. Donc, je pourrais vous le survoler. Par contre, l'épilation électrique, je ne peux pas vous en parler plus en profondeur. Je sais juste à qui il est destiné. Donc, la lumière pulsée, alors, ça se passe en institut, en institut au laser qui, lui, n'est prodigué que par les dermatos. C'est un acte médical. Donc, par définition, vous ne pouvez pas vous faire faire par une esthéticienne. Donc, on dit que le laser est plus efficace que la lumière pulsée, ce qui est faux. Les deux sont efficaces, sauf que comme c'est beaucoup moins réglementé pour la lumière pulsée, il y a certaines esthéticiennes qui utilisent des machines qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne sont pas forcément très performantes. Donc, voilà. Mais les deux sont autant efficaces, à savoir que ce n'est pas définitif. Définitif dans le sens où, voilà, vous êtes débarrés de vos poils, il faut faire des petites séances d'entretien. Ça dépend. Après, c'est au cas par cas, mais genre tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça dépend. Mais ce n'est pas complètement définitif. Alors que l'épilation électrique, une fois que c'est fait, c'est fait, vous n'entendez plus parler du tout de vos poils. Voilà. Donc, comment ça se passe concrètement ? Donc, je le fais en institut de beauté. C'est fait par une esthéticienne. Elle a une machine, c'est une machine qui fait du bruit. On sent fou, mais bon. Voilà. Donc, elle a une espèce de, c'est une espèce de lampe, en fait, avec un, on dirait, un petit pistolet. Et en fait, elle vous passe un gel sur les parties à traiter. Et elle passe la machine et elle met des petites impulsions à chaque fois. Et ça fait un flash de lumière. Et donc, c'est ça qu'on appelle la lumière pulsée. Donc, voilà, elle vous passe zone par zone. Ça dure à peu près. Donc, moi, je fais à chaque fois, évidemment, les 3 zones en même temps. Elles commencent par les demi-jambes, le maillot et les aisselles. Et ça dure... Ça dure une demi-heure. Donc, comment ça se passe après les séances d'épilation à la lumière pulsée ? Donc, évidemment, vos poils ne tombent pas instantanément. Il faut attendre à peu près entre 10 à 15 jours. Vous n'avez pas le droit de vous épiler pendant toute la durée du traitement. Ça, c'est très important. Vous avez le droit au rasoir tous les 10 jours. Alors, ça diffère entre les différentes esthéticiennes. Mais moi, j'ai le droit de me raser tous les 10 jours. Donc, en fait, votre poil tombe au bout de 10-15 jours après la séance d'épilation à la lumière pulsée. Donc, c'est assez étonnant parce qu'en fait, au début, on se dit, tiens, ça n'a pas fonctionné et tout. Et puis, au bout de 10 jours, c'est des poils qui se décrochent, en fait. Vous faites un petit bommage. Puis, vous avez vos poils dans la baignoire qui partent comme ça. Qui rendent la hame. Voilà. Donc, là, moi, je viens juste de faire ma troisième séance. Il doit me rester à peu près, je pense, peut-être 20% ou même pas. Donc, peut-être 15% de ce que j'avais avant. Donc, ça me change vraiment la vie. C'est vraiment... En plus, vous avez la peau impeccable. Pas de poils incarnés, forcément, puisqu'il n'y en a plus. Pas de petits boutons liés au rasage. Surtout à ce niveau-là. Je ne sais pas. Moi, je connaissais ce genre de désagrément. C'est vraiment top. Ça change vraiment la vie. Donc, là, j'ai encore deux séances à faire. Alors, peut-être qu'il m'en faudra une sixième. Je verrai en fonction d'évolution. Mais c'est vraiment parfait, quoi. En résumé, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand même, c'est de voir un dermato, ou ne serait-ce que pour prendre des avis, qui vous dirigera... Alors, vu que ce sera un dermato, forcément, il va avoir tendance à vous diriger vers le laser, pour diverses raisons. Mais qui pourra vraiment vous dire, en fonction de votre type de peau et votre type de poils, quelle méthode d'épilation définitive pourrait mieux vous convenir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas... Chaque méthode, enfin, chaque poil et chaque peau a sa méthode. Donc, voilà. Après, si, comme moi, vous avez envie de prendre le risque, enfin, moi, c'était un risque mesuré, étant donné que je savais et que je pouvais y avoir recours, vous pouvez regarder sur les sites d'offres, puisque c'est vrai que ce sont des méthodes toutes les trois, de toute façon, on reste des méthodes très chères. Si vous payez le prix fort, il faut compter à peu près entre 1 000 à 1 500 euros. Donc, c'est quand même pas donné, sachant que, bon, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais tout dépend de l'endroit où vous le faites, etc. Mais, ça reste quand même très très cher. Donc, c'est vrai que... Alors, par contre, oui. Pour tout ce qui est laser, je n'ai jamais vu, jusqu'à ce jour, des offres pour le laser. Peut-être que c'est imputable au fait que le laser est produit juste par des dermatos et des médecins, donc, qui font pas de pub, tout simplement. J'ai vu que des offres de lumière pulsée. J'ai pas vu non plus d'épilation électrique, étant donné que l'épilation électrique, c'est la plus vieille, mais paradoxalement, c'est la moins répandue. Donc, mais sachez que c'est quand même une méthode alternative pour les filles qui ont la peau noire ou le poil très clair, ou, voilà, celles qui ne peuvent pas avoir recours au laser ou à la lumière pulsée. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, ça m'étonnerait parce que j'oublie toujours pas mal de choses. Donc, oui, justement, je vais en profiter pour revenir sur ma précédente vidéo sur les shampoings. Parce que j'ai oublié de vous dire l'essentiel, en fait. Oui, c'est un peu grave, je sais. Non, c'est moins, ça. Je vous ai parlé du silicone, qui est très mauvais pour les cheveux, puisque qui va avoir un effet, qui va embellir votre cheveure sur le cou, mais qui, sur le long terme, étouffe et fragilise le cheveu. On m'a demandé d'ailleurs sur Facebook comment on pouvait voir si le shampoing que vous avez ou le soin que vous avez contient du silicone. Évidemment, c'est pas marqué silicone, en fait. C'est pas marqué silicone dans la composition, c'est des noms un peu barbares. D'une manière générale, tous les mots qui finissent par own, O-N-E, ou an, A-N-E, signifient que votre produit contient du silicone. Voilà, donc ça, c'est un bon moyen de pouvoir regarder, puisque vous allez voir, quand vous allez regarder la composition de votre shampoing, ça fait un peu peur, tous ces mots barbares qu'on ne comprend pas. Mais on détecte le silicone de cette façon. Voilà, donc je vais faire la parenthèse. On aura parlé de tout dans cette vidéo, des moutons, de la déco, du silicone et de l'épilation. C'est un best-off, en fait. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie, comme toujours, pour vos abonnements, votre gentillesse, vos gentils commentaires. Tout ça, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très très vite. Bisous, ciao.